voilà le village de Ngata Kuro qui est là qui est juste au bord de l'aéroport du boulevard de l'aéroport donc pour ceux qui aiment demander c'est à combien de minutes là vous pouvez chronométrer nous quittons le village que vous voyez là Ngata Kuro et puis nous sommes en train de partir au centre-ville donc vous pouvez chronométrer pour voir nous sommes en train de partir au centre-ville voilà il y a la lumière au bord du boulevard jusqu'au centre-ville tout est construit tout ici là, tout est déjà habitable les gens construisent tout le bord ici, nous t'ont fait leur collège, voici des gens qui ont fait leur produits voilà donc du village nous partons à Yamsoukro ville, centre-ville ça c'est le boulevard de l'aéroport et voilà d'autres qui habitent déjà dans leur maison donc le nom du village c'est Ngata Kuro Ngata Kuro c'est pas du tout loin donc tout ça c'est d'autres lotissements, ce n'est pas notre lotissement là c'est pas où il y a les terrains là, mais je vous montre, c'est-à-dire en quittant dans le village pour aller à Yamsoukro centrifuge et quelque part au fond là-bas, c'est là-bas que vous avez les terrains de Loulobo et Odissema tout, 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 vous avez l'autoroute de Boaké vous voyez, nous sommes à 1 minute 38 secondes voilà, tout ça c'est des constructions déjà ici c'est des habitations ici une maison, chambre salon, c'est 70 000 francs CFA, 80 000 francs CFA ça c'est le quartier Mpoy et Dior, Moro fait Mpoy et Dior déjà donc on a déjà dépassé même le village de Ngata Kuro tout ça ce sont des constructions, tout ce secteur est construit déjà tout ça c'est le fondrable qu'il y a là donc ici une maison, deux chambres, salons, 120 000, 150 000 francs CFA, c'est bien fait ce que vous voyez là, vous avez l'impression de voir la brousse mais ça, la brousse là c'est, comment on appelle ça, c'est la servitude en fait tout ça c'est la servitude pour la voile, donc tout est respecté ce qui fait qu'entre le goudron et puis les maisons, vous avez une brousse là la brousse c'est la servitude, on ne doit pas construire ici, c'est pour l'agrandissement des voiles donc tout ici c'est Moro fait Mpoy et Dior en quittant sur, si vous avez le point de Côte d'Ivoire Énergie c'est ici, il garde le matériel voilà, et là vous avez Bolicro vous avez un bon point Bolicro, le restaurant Bolicro, en quittant l'aéroport qui est là donc déjà à partir d'ici à partir d'ici déjà, nous sommes en train de rentrer dans le centre-ville de Yamsoukro nous sommes à Moro fait Mpoy maintenant voilà, voici au bord du boulevard d'autres qui ont déjà fait leur complexe de viner là-bas voici une belle villa là-bas voici un hôtel ici tout ici, tout est en chantier je n'ai pas coupé la vidéo, nous sommes à 3 minutes 24 secondes 3 minutes 24 secondes et là, vous l'avez ici le grand rond-point de l'autoroute Tiebisu-Bwake, vous voyez sur la pancarte Tiebisu-Bwake de l'autre côté Abidjan-Tumodi tout ici, tout est habité voici des gens tout est habité ça c'est le rond-point qui est là et ici vous avez l'immeuble Bala tout le monde connait ça, Yamsoukro ici voilà, ça c'est là-bas c'est l'autoroute qui va à Wwake qui est là-bas et ici nous sommes à Moro fait donc vous voyez de Ngatakro à Moro fait 4 minutes 4 minutes en Moro fait, c'est le centre-ville de Yamsoukro voilà, donc nous sommes à Moro fait déjà là-bas voici là-bas les gens qui ont fait des restaurants bien chic là sur les palmiers tout ça, là-bas vous avez une station essence qui est là sur l'ancienne voie de Bwake l'ancienne voie de Bwake là-bas vous avez une station, vous avez un collège, un hôtel et puis voici quelqu'un qui vient de faire un supermarché, ça c'est le nouveau c'est le nouveau ça c'est au carrefour de et là-bas c'est le coin Moro fait coller la petite le maquis coller la petite de Moro fait là c'est là-bas qui est rempli là-bas il y a les taxis là donc ici nous sommes sur le grand boulevard de Moro fait ça c'est le grand boulevard qui va jusqu'à Bidjan qui traverse Yamsoukro jusqu'à Bidjan Yamsoukro centre-ville le marché jusqu'à Bidjan donc vous avez vu du village jusqu'au centre ici 5 minutes 5 minutes tout ici nous sommes à Moro fait voilà, là nous sommes au feu de Moro fait là où il y a la pharmacie là donc au passage il faut rappeler que Moro fait c'est le village de Fuchal qu'on a banni l'ancien gouverneur de la BCAO il fut aussi premier ministre de la République de Côte d'Ivoire sous la présidence du président Laurent Baro voilà c'est son village qui est là et là à gauche où je filme là-bas là vers la pharmacie là sa résidence est quelque part là-bas chez les panes donc vous voyez il n'y a pas de terrain loin et juste devant nous là-bas vous voyez la basilique déjà donc on est carrément au centre-ville de Yamsoukro nous sommes à 6 minutes centre-ville de Yamsoukro c'est la basilique là que vous voyez là-bas la plus grande basilique au monde ça se trouve à Yamsoukro donc c'est un lieu de culte voilà pour les catholiques et là on va se dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo si t'il y a fait 4 minutes 2 minutes on va se dire 1,3 minutes pas de terrain 2 minutes on est à dire autre chose 1,3 minutes